Il y a un trafic incroyable. Il y a une trace d'un cerf, là. Tout rèche. J'ai la chance de voir pour la première fois des pumas. C'est une première pour moi d'observer ces animaux. C'est vraiment incroyable. On vient de repérer un autre cerf, un 14. Donc on va peut-être essayer d'approcher celui-là. 53. Il est parfait. 165 mètres, Pâques. Attention, il ne se lève pas. Tu peux tirer. On est sur le départ du RUT, mais ces prochains jours, c'est sûr que ça va démarrer. Allez, on est parti. On est en train de partir ce matin, c'est spectaculaire. On a un ciel qui est rouge, mais c'est de la folie. Bon, départ ce matin, le bonheur du camp avec Pâques. Il y a un jeune mâle. Il y a un petit dague. Ça va le faire. Il faut patienter, on est au bon endroit au bon moment. Le gros mâle, il va sortir, c'est sûr. Le bras, mais il est encore calme. C'est le début de RUT ici, en Patagonie. Pas facile. Puis, par rapport à l'année dernière, ça brame pas du tout. Ouais. Allez, on y va, mon Guillaume. Non, je suis dans le travers. Il y a des traces d'un cerf, là. Tout drèche. Il prend la courte de niveau. Il y a un trafic incroyable. On n'entend pas un coup de brin. Le droit, il est magnifique. Ça fait un genre de machine, là, ici. Je suis sûr qu'il est descendu. On va essayer d'approcher. Avec Pâques, on a déjà vu un petit groupe en haut, ce matin. En haut d'un pelier, mais trop loin. Hier soir, on a vu quelques cerfs, mais on n'a rien pu faire. Et ce matin, on a approché un groupe de cerfs. Malheureusement, le mâle s'est coupé des biches. 50 mètres. Il est parfait. On a eu la chance, j'avais ce cerf à 50 mètres qu'on piste depuis tout à l'heure. Et là, on peut le tirer à 53 mètres. Magnifique. Bon, allez, on voit le résultat. Allez, on va le faire. Allez, on va le faire. C'est grave, hein ? C'est un penal. C'est un cerf vieux. C'est un cerf vieux. très belle base et puis un gros coup très fort c'est ce qui c'est ce qui a fait prendre la décision tout de suite là quand on a pu le voir mais vraiment au début du rut c'est parti de la patagonia de la patagonia Là on a fait le stock de viande pour les huit jours qu'on va passer ici en Patagonie, ça faisait un an qu'on ne s'était pas vus. Merci beaucoup Caccio. On n'a pas pu tirer, et on a vu un autre cerf avec les bois tout noirs, mais trop jeune, donc on a décidé de l'épargner. À mon avis, il sera rentré au bois. Les cerfs, en ce moment il y a la lune, les cerfs viennent bramer avec les biches la nuit, et au petit matin, ils quittent les biches et ils rentrent au bois. La masse, très grand, bien écartée, avec des pointes, comme on rêve. Merci. Merci à tous. Fantastique. Le tout, ce n'est pas de tuer le cerf, c'est tout le travail qu'il y a après, et surtout là où on se trouve dans la montagne. La Remington Corlock Tip, c'est rare de sécher des animaux comme ça, là ça l'a vraiment laissé sur place. Bon, la balle était un peu haute, volontairement de coup, donc de toute façon il ne pouvait pas s'en sortir, mais elle a fait son travail. Elle n'est pas sortie, mais elle a réussi à arrêter un animal de 250 kg. Voilà, on va la saler, et puis on va la prendre, et surtout, la faire sécher, tu vois, ça c'est extraordinaire. Je me suis régalé à découper toute cette viande, et puis surtout, je vais régaler Pascal et Pâques. Là, on a à manger pour toute la semaine. Quand on arrive au camp, ça sent bon ici. Il doit y avoir le barbecue qui est allumé. Bon, la matinée, c'est vrai que ce n'est pas facile. Je peux te dire que nous, on a galéré à marcher. On a fait 10 km ce matin avec Pâques, c'est pas simple. Les animaux, ils se cachent, on va aller les chercher. Nous, un coup de fou, il faut souvent un peu de la réussite, et c'est ce qu'on a eu. Nous, écoutons, on remercie Anthony d'avoir tué le serf. Parce que comme ça, on a de la viande à manger pour la semaine. Aujourd'hui, on va faire des brochettes, donc on s'est tous mis à la tâche et on prépare les brochettes. Ils sont tous en train de travailler, il n'y en a pas un qui parle, sinon je leur mets un coup d'arrêt sur les doigts. Concentré sur nos brochettes. Maintenant, il ne me tarde qu'une chose, c'est que ça soit en train de croustiller sur la grille là-bas. Carpaccio de serre avec de la viande fraîche, coupée très fin avec un peu de parmesan. On est un peu pauvres en condiments, mais je pense que la viande du serre au naturel, ce sera encore le meilleur. Comment ? Ah ouais ! Incroyable ! Ah il est excellent ! Avec du serre fraîchement tué. Étant donné qu'on part pour cet après-midi avec les chevaux pour deux jours en montagne, je fais cuire un petit peu du maigre, de la poitrine du serre. Comme ça avec un bout de pain en montagne, ça peut faire un petit casse-croûte. Et puis ce soir, ça évitera qu'on allume le feu et qu'on dérange les animaux en montagne. Anthony est parti de ce côté dans cette vallée. Et moi et Pac, on va partir dans une autre vallée, juste derrière. Il y a Martin qui est en train de nous préparer du pain fabriqué traditionnellement à la méthode argentine et du pain argentin. puisque c'est du pain fabriqué à base de graisse porcine. Voilà, donc c'est sympa de voir ça aujourd'hui. Donc je pense qu'à midi on ne mourra pas de faim. Il est 6 heures, c'est encore tôt, mais l'observation va pouvoir commencer. Les biches vont redescendre de la forêt pour venir manger. J'espère que le serre sera derrière. Donc on va se placer et j'espère qu'on aura une occasion ce soir. On fait du positif, du négatif. Le positif c'est qu'on a vu des bêtes, mais le négatif c'est qu'ils ne nous attendent pas. Voilà. Allez chercher les muts de serfs. Ici, c'est le bon endroit. J'ai envie de toutes les ramasser et toutes les ramener, mais ce n'est pas possible. Un 12. Voilà, comme prévu, on ne s'est pas trompé. Les biches sont bien dans la place. On est venu se mettre en place pour essayer de voir sortir les serfs. Et je fais une observation incroyable. Ici, grâce au thermique, indispensable, puisque dans la pampa c'est énormément sale. Et ça nous aide beaucoup à voir les animaux. Et ce soir au thermique, je vois sortir 3 bêtes dans la plaine. Et j'ai la chance de voir pour la première fois des pumas. Donc c'est assez incroyable. Voilà, il y a 3 pumas qui sont en train de traverser dans la plaine. Donc c'est une première pour moi d'observer ces animaux. C'est vraiment incroyable. Il y a une femelle, je pense, et deux jeunes. Normalement c'est un animal qui est très méfiant et qui sort que la nuit. Ici c'est tellement tranquille qu'ils sortent même en fin d'après-midi. On vient de repérer un autre serf, un 14. Joli. Qui est couché dans un endroit assez improbable. Donc on va peut-être essayer d'approcher celui-là. Écoute, on va essayer de l'approcher. On va passer par la gauche. Et on va venir essayer d'y sortir en face. Ok. On est plus qu'à 250 mètres du serf. Je pense qu'on va essayer de gagner encore 50 mètres. Et on pourra essayer de le tirer. Qu'est-ce que tu en penses ? Je te suis. Allez, on y va. Il est couché là, en face de nous. Tu vois ? Oui, oui. Il est couché d'arbre, il est à côté à gauche. On y voit que les bois et la tête. On attendra qu'il se lève, hein, Pac. 165 mètres, Pac. Il n'y a pas de correction. Dès qu'il se lève, tu peux tirer. Attention, il se lève, Pac. Tu peux tirer. Il a pris, il a pris. Il est mort. Il est mort. Il y est, Pac. Un vieux, un vieux de 70 ans comme moi. Non, mais allez. C'est un monstre, hein. Tu ne l'as vu, Pac ? Tu ne l'as vu, Pac ? Tu l'as vu ? Bien guiado. Excelente guiado. Oh, Guillaume. Quelle sœur. Quelle chasse. L'année dernière, j'ai l'impression que c'était du tout. So easy. C'est un désir. Un désir. Surtout quand on a fait une approche comme on a fait, quoi. Ça n'a pas été rien pour en arriver là. On ne tire pas de la voiture, là. Oui, bien sûr. On est en train d'aller chercher le surf à Pac. Mais ça ne sera pas simple. Parce qu'il est dans des buissons. Allez, à ton honneur. Allez. Tu mets bien sûr. C'est tout votre honneur. Un sacré surf. Un super 14. Avec des mains en haut. Bon, Pac. Bravo pour cette chasse, ce super surf. Pour moi, seulement. Bravo, Pac. Un magnifique set pour couronner cette partie de chasse. Ça a été compliqué, hein, Pac, pour arriver jusque là. Ah oui, c'est très dur. Ça fait déjà quelques jours où on commençait à avoir le moral dans les chaussettes. Mais comme quoi, il faut toujours garder espoir. Bravo. Voilà. Super. Vi notre prochaine expédition. Abonne-toi et active la cloche.